Bonjour, dans cette vidéo on va faire le lien entre le jonglage et la combinatoire et la théorie des nombres. C'est la suite de la vidéo précédente sur le jonglage que vous pouvez aller voir si ce n'est pas déjà fait. C'est parti. Rappelons un peu le cadre dans lequel on se met. On considère un jongleur qui lance des balles d'une façon parfaitement régulière en alternant les mains gauche, droite, gauche, droite et on cherche à comprendre et à décrire tous les motifs possibles qu'il peut jongler. Pour ce là on va voir trois façons d'encoder les motifs dans cette vidéo. Le sideswap, les cartes de jonglage et le graphe des états. Pour rappel, le sideswap c'est une suite de nombres où chaque nombre représente le nombre de battements entre le lancer d'une balle et sa réception. Le 4-4-1, le 3-3-3, le 5-1, etc. On peut représenter ça graphiquement en plaçant des points blancs et noirs qui représentent les deux mains et on trace la trajectoire des balles au-dessus. Ici, vous voyez par exemple le 3-3-3 et le 4-4-1. Comme ces motifs sont périodiques, on peut couper la ligne pour isoler une période et on recolle le début avec la fin pour former un cercle. Ainsi, on obtient une représentation finie, compacte. Avec cette représentation, on peut démontrer le théorème suivant. Étant donné un sideswap, t1, t2 jusqu'à tn, la somme des ti est égale à n fois b, ou n sur la longueur de la période, et b c'est le nombre de balles qu'on est en train de jongler. Pour démontrer ce théorème, on va utiliser cette représentation circulaire en remarquant que le nombre de balles fait le nombre de lignes au-dessus de n'importe quel point. Maintenant, on va prendre un instant entre chaque battement et on considère toutes les balles au-dessus de ces instants. En fait, on peut dénombrer cet ensemble de balles de deux façons. D'un côté, c'est juste n fois b, parce qu'on a n instants avec b balles à chaque fois. De l'autre côté, on peut suivre toutes les trajectoires des balles et compter le nombre de points qu'on a marqués dessus. Pour une trajectoire donnée, le nombre de points marqués dessus, c'est exactement ti, le nombre donné par le sideswap pour cette trajectoire. Du coup, le nombre de points marqués, c'est la somme des ti. D'où l'égalité. Avec ce théorème, on obtient une condition nécessaire pour qu'une suite soit jonglable. Il faut que la somme des nombres soit divisible par la longueur de la période. Mais en fait, c'est une condition qui n'est pas suffisante. Par exemple, la suite 3 de 4, où la somme est bien divisible par 3, n'est pas jonglable, parce qu'il y aura une collision au bout de trois temps. Par contre, il y a un théorème assez général, le théorème de Hall, qui dit que si jamais la somme des ti est divisible par n, alors il existe au moins une façon de réarranger les ti pour obtenir une suite jonglable. Pour démontrer ce théorème, on peut donner en fait un algorithme explicite qui vous donne le réarrangement à faire. Je ne vais pas le faire ici, je vous mets un lien dans la description. Par contre, si on veut donner vraiment une condition nécessaire et suffisante, on peut utiliser à nouveau cette image compacte, circulaire. La seule contrainte qu'on a, c'est d'éviter que deux balles atterrissent au même moment. Une balle qui est lancée au moment i va atterrir au moment i plus ti modulo n. Du coup, il faut que ces nombres-là, i plus ti modulo n, pour i varier entre 0 et n moins 1, soient deux à deux distincts, c'est-à-dire ça forme une permutation de l'ensemble 0 et n moins 1. Cette permutation, on peut la représenter graphiquement avec un échiquier. Donc vous prenez un carré de taille n x n, où les lignées correspondent aux lancées et des colonnes aux atterrissages. Du coup, vous marquez des croix, une croix par ligne, qui indique où chaque balle va atterrir. Et comme il s'agit d'une permutation, il y aura aussi une croix seulement par colonne. Du coup, on peut en fait imaginer de placer des tours sur un échiquier, de sorte qu'elles ne s'attaquent pas deux à deux. Ainsi, un sideswap est encodé par deux choses. Un placement de tour, et en fait, un tel placement, ça vous donne juste la suite modulo n. Et du coup, pour retrouver vraiment la suite, il faut en plus donner une multiplicité à chaque tour. Quand toutes les multiplicités sont 1, c'est-à-dire tous les nombres de votre sideswap sont entre 0 et n moins 1, on parle d'un motif primitif. Pour un motif minimal, qui du coup correspond juste à un placement de tour, le nombre de balles est donné par le nombre de tours strictement en dessous de la diagonale. Pour démontrer ça, il faut remarquer que la case de coordonnée ij correspond à un sideswap i-j modulo n. Ainsi, on remarque que les cases sur la diagonale ou au-dessus, on note juste i-j. Et pour les cases en dessous de la diagonale, on note en fait i-j plus n. Dans cet exemple, ça correspond au sideswap 3, 4, 0, 3, 0. Ainsi, si je considère un motif minimal associé à une permutation sigma, la somme des ti, ça va être la somme des i-sigma i plus n fois le nombre de tours strictement sous la diagonale. Et cette somme i-sigma i, ça vaut juste 0. Et par le terrain précédent, la somme des ti, c'est égale à n fois b. D'où le fait que le nombre de tours sous la diagonale correspond au nombre de balles. Dans l'exemple, on trouve qu'on est en train de jongler avec seulement 2 balles. La question fondamentale, c'est de dénombrer le nombre de motifs avec b balles de période n. On peut répondre à cette question en utilisant ces placements de tours, mais comme il y a cette histoire de multiplicité, ça devient assez compliqué. Mais il y a un point de vue dans lequel la réponse devient toute simple. Les cartes de jonglage. C'est une autre façon d'encoder un motif. On s'intéresse cette fois-ci à l'ordre des balles dans l'air, selon le temps qu'il leur reste avant d'atterrir. Comme il n'y a pas de collision, cette ordre est bien définie. Alors une carte de jonglage, c'est le tracé de l'évolution de cet ordre pendant un battement. Ici, vous voyez par exemple une carte avec 3 balles, où la première balle pendant le battement atterrit et est relancée pour être catapulté à la position 3. Ici, vous voyez une carte où on fait juste une passe rapide horizontale entre deux mains. Et ici, une carte où pendant un battement, il n'y a rien qui se passe. Dans ce point de vue, jongler, c'est juste juxtaposer des cartes. Par exemple, le 3-3-3, ça ressemble à ça. Juxtaposer toujours en fait la même carte. Le 4-4-1, il correspond à cette suite de cartes. Ce qui est fort dans ce point de vue, c'est qu'il n'y a aucune contrainte dans la façon dont on met les cartes bout à bout. Or, le nombre de cartes avec B entrées, c'est-à-dire B balles, c'est B plus 1. Il se passe rien, où la première balle atterrit et relancée sur une des B possibilités. Ainsi, le nombre de suites de cartes de longueur n, c'est simplement B plus 1 à la puissance n. Il y a juste une petite subtilité, c'est que quand vous utilisez des cartes avec B entrées, vous n'êtes pas forcément en train de jongler avec B balles. En fait, vous êtes en train de jongler avec O plus B balles. Parce que vous pouvez imaginer des cartes avec moins d'entrées, où vous ajoutez juste quelques lignes horizontales au-dessus. Si par exemple vous posez juste la carte où rien ne se passe bout à bout, vous êtes en train juste de jongler avec 0 balles. Ainsi, on arrive au théorème suivant. Le nombre de motifs jonglables avec exactement B balles et de période n est égal à B plus 1 à la puissance n moins B puissance n. La preuve de ce théorème est maintenant très simple, parce qu'on connaît le nombre de motifs avec O plus B balles. La seule chose qu'il faut remarquer, c'est que jongler avec exactement B balles, c'est jongler avec O plus B balles moins jongler avec O plus B moins une balle. C'est comme incroyablement beau cette théorème, non ? Une expression si simple pour le nombre de motifs jonglables. Il y a juste un petit bémol, c'est qu'il y a certaines redondances. Déjà, il y a des motifs dont la période n'est pas exactement n, mais en fait un diviseur de n. Par exemple, le 5-1-5-1, c'est pas vraiment une suite de période 4, mais de période 2. Ou le 3-3-3, réellement, c'est une suite de période 1. Et le deuxième type de redondance, c'est que le 4-4-1, c'est la même chose que le 4-1-4 ou le 1-4-4. C'est-à-dire il y a une sorte de décalage cyclique qui ne change pas de motif, mais qui comptait plusieurs fois dans notre théorème. Mais alors, il y a combien de motifs si on enlève toutes ces redondances ? Premièrement, il faut enlever toutes les suites avec une période strictement plus petite, et c'est ça en fait le plus dur. Parce que deuxième étape, une fois qu'on est avec des suites avec exactement la période n, le décalage cyclique, ça va nous produire à partir d'une suite exactement n autre. Et du coup, si on veut les identifier, il suffit simplement de diviser par n. Pour exécuter la première étape, il y a une recette universelle qui nous mène en fait à la théorie des nombres. L'inversion de Möbius. On s'intéresse à l'ensemble des applications f de n vers n. Alors l'inversion de Möbius, c'est si jamais f de n égale à la somme de g de d pour d diviser n, alors on peut en déduire une formule pour g à partir de f. g de n égale la somme de mu de n sur d f de d pour d diviser n. Dans cette formule, le mu, c'est ce qu'on appelle la fonction de Möbius. Elle est uniquement déterminée par mu de 1 égale 1 et la somme de mu de d pour d diviser n égale à 0 pour tout n strictement plus grand que 1. En fait, on obtient cette équation pour mu à partir du théorème en utilisant pour f la fonction qui vaut 1 partout et pour la fonction g la fonction qui vaut 1 en 0 et 0 partout ailleurs. En fait, on peut donner une formule explicite pour mu en utilisant la décomposition en facteur premier. Si un entier n s'écrit comme le produit des pi alpha i où tous les alpha i sont au moins égal à 1, alors mu de n égale à moins 1 puissance r, r c'est le nombre de facteurs, si jamais tous les alpha i sont exactement égales à 1 et 0 dans tous les autres cas. Pour un peu mieux comprendre d'où vient cette inversion un peu mystérieuse, on peut munir l'ensemble des fonctions de n vers n d'un produit qu'on appelle un produit de convolution. On note f étoile g, c'est une nouvelle fonction qui a n, un souci, la somme de f de n sur d fois g de d pour d diviser n. C'est un exercice pas complètement facile de démontrer que cette opération étoile est à la fois commutative, associative et admet des inverses. Du coup, ça forme un groupe. En particulier, l'élément neutre est donné par le delta zéro, c'est-à-dire la suite qui est 1 en zéro et zéro partout ailleurs. Dans ce formalisme, la fonction mu n'est rien d'autre que l'inverse de la fonction 1, c'est-à-dire la fonction qui vaut 1 partout. Autrement dit, la condition que la somme de mu de d pour d diviser n égale à zéro, ça revient à dire que mu étoile 1 égale à delta zéro. Et du coup, si une fonction f est égale à g étoile 1, c'est-à-dire f de n sur la somme de g de d pour d diviser n, alors l'inversion de meubius nous dit simplement que g égale à f étoile mu. Parce que mu étoile f égale mu étoile entre parenthèses 1 étoile g, qui est égale à mu étoile 1 entre parenthèses étoile g, donc là on utilise l'associativité, qui est égale à delta zéro étoile g, par définition de mu, qui est égale à g, parce que le delta zéro, c'est l'élément neutre. Revenons à présent dans notre cas avec les motifs de jonglage. Dans ce cas, le g de n, c'est l'ensemble des motifs dont la période est exactement n. Et ce qu'on a calculé précédemment, c'est la fonction f de n qui décrit l'ensemble des motifs donnés par des suites pour lesquelles n est une période, mais pas forcément la période minimale. Du coup, on est pile dans le cas que f de n, c'est la somme de g de d pour d dévisse n, et du coup, on peut en déduire une formule pour g. D'après l'inversion de meubius, on obtient que g de n, c'est la somme pour d dévisse n de mu de n sur d, fois f de d, et f de d, ça vaut b plus 1 à la puissance d, moins b puissance d. Donc là, on arrive à la formule des motifs avec période exactement n, et pour en plus enlever la redondance du décalage cyclique, il faut juste diviser par n. Du coup, on arrive au théorème suivant, le nombre de motifs jonglables avec exactement b balles et périodes exactement n, sans redondance, est donné par 1 sur n fois la somme pour d dévisse n, mu de n sur d, b plus 1 à l'absence d, moins b puissance d. C'est un peu moins joli, mais c'est cool quand même qu'on puisse exprimer tout ça dans une seule formule. Pour décrire vraiment toutes les suites jonglables, on va utiliser encore une autre façon, le grave des états. Cette fois-ci, on s'intéresse à l'ensemble des balles dans l'air et au temps qu'il en reste chacune avant d'atterrir. En fait, on peut imaginer une sorte de ligne de niveau, comme dans un atome, et chaque ligne soit occupée, soit vide. On peut encoder ça par une suite de 0 et de 1. L'exemple que vous voyez ici est encodé par la suite 1, 0, 1, 1, 0, 1. Et cette suite représente un état. Après, on s'intéresse à l'évolution de cet état. Au bout d'un battement, toutes les balles vont descendre d'un niveau, c'est-à-dire la suite va être décalée vers la gauche, et si jamais une balle atterrit, on va la relancer sur un niveau qui n'est pas encore occupé. Dans l'exemple, il y a effectivement une balle qui atterrit, du coup on a le choix de le lancer à une hauteur soit 1, soit 4, soit 6 ou au-dessus. On peut représenter tout ça par un graphe dont les sommets correspondent aux états des suites de 0 et de 1. Et les arrêtes correspondent à des transitions possibles au bout d'un battement. En plus, on peut munir chaque flèche d'une étiquette qui représente la hauteur à laquelle on a lancé la balle, ce qui correspond au 7 swap. Considérons par exemple 3 balles qu'on jongle sans les lancer au-dessus de 5. Un état possible dans l'air est juste la suite 1-1-1, donc ça nous donne déjà un sommet de notre graphe. Au bout d'un battement, on reçoit une balle, et il est possible de la relancer juste au niveau 3. Du coup, ça nous donne une transition du sommet vers lui-même, avec une étiquette 3. Et si on continue à utiliser cette arrête, on va obtenir juste le 3-3-3, le jonglage du suel. Mais il est également possible de faire lancer 4, par exemple, ce qui va nous mener vers la suite 1-1-0-1. Ou bien de faire un lancé de hauteur 5, qui va nous mener vers 1-1-0-0-1. Ainsi, on peut construire petit à petit tout le graphe qui correspond à 3 balles avec une hauteur pas plus que 5. Se promener dans le graphe correspond à se donner une suite jonglable, à jongler. Et les cycles, c'est-à-dire les chemins fermés qui reviennent vers le point de départ, correspondent aux motifs périodiques, c'est-à-dire les side-swaps. Pour finir en beauté, voici une question de recherche actuelle. Quel est le nombre de motifs premiers ? C'est-à-dire des motifs qui correspondent à des chemins dans le graphe des états qui sont indécomposables. On ne peut pas décomposer en des chemins plus simples. Récemment, les mathématiciens ont su répondre à cette question dans le cas de 2 balles. Mais pour 3 balles ou plus, la question reste ouverte. Donc si ça vous inspire. Sinon, allons jongler un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...